Bonjour à tous, je suis Lubrice et je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on se retrouve dans le métro londonien, à Londres, la capitale des Rosebiefs, Big Ben, le London Eye, le Tower Bridge, ou encore les agressions au couteau, les palestiniens qui défilent, prières dans la rue... Ouais, non, non, ça fait plus rêver, ça fait plus rêver du tout. Mais vous allez voir qu'il n'y a pas qu'en surface que ça ne fait plus rêver. Il y a aussi dans les profondeurs, dans le métro, après tout, c'est là où les rats se tairent. Nous sommes donc dans le métro londonien, quand cette jeune femme publie cette vidéo sur TikTok. C'est évidemment en anglais, enfin pas tout, vous comprendrez, donc j'ai évidemment traduit. Vous allez voir qu'il y a des rebondissements à cette histoire, c'est parti. Première chose à dire, le profil de cet homme, ça c'est pas quelque chose qui est nouveau, on a toujours su que les Suédois étaient extrêmement représentés dans la criminalité en Europe. Donc là, il y a un petit texte écrit en haut à droite, « Cet homme a volé le téléphone de mon ami pendant que nous étions en train de dîner ». C'est le visage du blanc de base. Le type, il est dans le métro, il est cerné comme je sais pas quoi, dépassé par les événements, il a ses écouteurs, il rentre d'une journée de travail éreintante. Il est dégoûté du monde dans lequel il vit s'il a voté Nagel Faraj. Et là, il se retrouve dans le métro et il y a deux personnes qui viennent lui voir pour lui dire que, bizarrement, un congoït de plus a volé un téléphone. Encore le hasard sûrement. Donc là, il dit qu'il y a une première personne qui est intervenue pour demander de rendre le téléphone. Bon, intervenu, il a juste dit « s'il te plaît, rendre le téléphone ». Mais bien sûr que si, il a un téléphone gratuit, il va pouvoir le revendre. Tu crois quoi ? Mais bien sûr que si. En plus, il a une orange, il est en train de se régaler, il s'en fout. Évidemment, à l'accent, si vous comprenez l'anglais, ça s'entend vraiment que les deux personnes qui parlent, la femme qui tient le téléphone et le mec à gauche, ça s'entend que c'est pas des anglais. C'est une diaspora étrangère, c'est pas des anglais, c'est pas un accent anglais. Et là, on a un blanc qui intervient pour la première fois en gueulant et en montrant l'énervement, parce qu'en fait, on a volé un téléphone, donc il y a un moment, il s'agirait d'être énervé. Non, non, je sais pas, c'est bien beau. Vous allez le suivre comme ça, jusque quand ? Genre dans sa douche, vous allez lui faire « rend mon téléphone ». Et là, il y a un mec qui s'énerve. Et là, il y a un autre étranger qui intervient, et c'est un noir, et cette fois-ci, ça calme le noir qui est debout. Bizarrement, l'instinct tribal qui reprend le dessus, on écoute ses frères, il arrive directement en disant « frérot », donc évidemment, en fait, il commence à parler comme ça, c'est la tribu en fait. Et lui, ça doit être un noir britannique qui lui dit de se calmer. Est-ce que vous avez entendu l'accent ? Vous allez voir. Évidemment qu'il parle français, il est de chez nous ! Cocorico, let's go ! Put***, mais là, oh ! Mais non, c'est pas possible ! Mais non, mais c'est incroyable, même nos chances pour la France. Ils vont commettre les méfaits jusqu'à l'étranger. On exporte nos racailles ! On a tellement de chance qu'on vous en donne. On n'est pas sympa, nous, comme... Vous parlez, nous aussi, on parle français. Et là, évidemment, les deux personnes qui sont en train de parler parlent français. C'est quand même le hasard que le noir à gauche parle français, que le noir au milieu parle français, que les deux personnes qui filment parlent français. Vous allez comprendre. On a sur caméra... Qu'elle dit qu'elle l'a en vidéo. Si vous voulez juste donner le téléphone et on vous laisse, on vous laisse, on quitte, on ne dit rien. Donnez-moi mon téléphone, je suis con, mais vous savez très bien que t'as pris mon téléphone. Tu sais très bien que tu as pris mon téléphone. Mais t'es con, est-ce que tu penses que je vais me poser dans le métro comme ça, en train de manger dans mon orange, si j'ai ton téléphone ? Bah ouais, bravo, oui, bah bien sûr. En fait, si t'avais pas son téléphone, tu serais probablement en train de te défendre en disant que tu l'as pas, t'aurais vidé tes poches, t'aurais montré que tu l'as pas. Mais non, toi, tu leur dis de dégager, tu les menaces, tu les menaces, et tu t'assois et tu réponds pas. Ça m'a l'air d'être un comportement de quelqu'un qui n'a rien à se reprocher, hein. On était deux personnes, on n'est pas en train de... Et là, en fait, la scène se coupe et on ne voit plus ce qui se passe. Alors, pour comprendre ce qui se passe, moi, je retourne sur le tweet qui en parlait à la base. Et là, il montre la vidéo en entière. Alors, c'est pour ça que je ne l'ai pas traduit, parce qu'elle est super longue. Donc, ils le suivent carrément à l'extérieur. Donc là, on a Mamba qui est en train de le menacer. Je vais t'arracher, tu vas rien comprendre. Et là, il y a Chad britannique qui lui a mis une énorme droite et qui a récupéré le téléphone. C'est toi, Pussy, c'est toi, Pussy, c'est toi qui a pris une droite. Et voilà, il a récupéré le téléphone. Il y a quelqu'un qui a dit, mec, si ça s'était passé là où je vis, il n'y aurait pas eu de débat, il n'y aurait pas eu d'enregistrement. Mais le téléphone serait réapparu miraculeusement et les morceaux d'orange seraient venus avec. Il y a quelqu'un qui lui a répondu, la vitamine C, c'est important. Surtout après des échanges culturels, je le soutiens. C'est quand même bizarre que ce soit toujours un blanc. Et là, il y a un commentaire de Kuk qui dit, Le vol, c'est mal et tout ce qui est criminel ne devrait pas être toléré. Ceci étant dit, nous avons besoin de plus de contexte ici. Tout ce que nous pouvons voir, c'est des gens accuser un homme d'avoir volé un téléphone. Ceci ne prouverait rien dans un procès. Matt Simpson, arrête ! Donc moi, j'ai voulu un peu plus me renseigner sur qui était la personne qui s'était fait voler le téléphone. Donc je suis allé sur leur TikTok et là, je me suis rendu compte que déjà, c'était écrit en arabe. Tiens, 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 vous sentez venir l'odeur ou pas ? On regarde un petit peu. Donc là, on voit qu'ils ont fait une vidéo avec le mec qui a récupéré leur téléphone. Ils sont allés lui payer un verre. Donc c'est la moindre des choses, c'est sympathique. Donc ça, c'est le compte TikTok de la fille qui est amie avec la personne qui s'est volé le téléphone. Et on peut voir que c'est une arabe. Et je suis allé sur son Instagram. Et oui, évidemment, c'est une immigrée pro-palestinienne, pro-Black Lives Matter, de gauche, et qui a vu le téléphone de son amie se faire voler par une chance pour la France. Et évidemment, pourquoi est-ce qu'elle parlait français ? Bah, étant donné qu'elle est arabe, comme la 90% des Arabes, ils parlent français, vu qu'ils sont tous chez nous ! Et voilà ! Si c'est quand même pas incroyable, cette morale d'histoire, hein. Un noir vole un téléphone à une arabe. Le noir, il est français. L'arabe, elle parle français. Le noir qui intervient est français. L'arabe, elle est pro-palestinienne et de gauche. Tout le monde détourne le regard. Et le seul mec qui intervient, c'est un lourd britannique blanc. Si ça, c'est pas incroyable. Si ça, c'est pas le classique, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. C'est une vidéo un petit peu plus courte, un peu plus mignonne. Tomber sur cette vidéo, je me suis dit que non, la suite d'événements était trop incongru pour pas en faire une vidéo. Donc en tout cas, merci à vous de l'avoir regardé. N'hésitez pas à faire un tour sur mon Twitter. On n'est pas assez nombreux, je le dis tout le temps, mais c'est très, très, très important. Et venez surtout faire un tour sur mon Patreon. J'y poste des vidéos exclusives. Il y en a une qui est sortie dernièrement sur une émission de télé où on peut voir une psychanalyste nous dire que faire des enfants, c'est être facho. Et je poste évidemment plein de podcasts dessus. Donc si vous aimez ma manière de m'exprimer, ma manière d'aborder les choses, sachez que c'est là-bas que vous trouverez toutes les informations. Salut tout le monde, c'était Libris. A la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada